Douceur printanière pour ses premiers jours d'avril sur le littoral Caillolet. L'heure des premiers pique-niques face à la mer est revenue. Tirant derrière lui un poteau en ciment, judicieusement détourné de sa fonction d'origine, un engin prépare la place pour le chemin de planche. Sa fonction consiste à niveler la digue de galets pour qu'ensuite les planches de chêne assemblées en chemin soient parfaitement ajustées. Pendant ce temps-là, dans le secret des ateliers municipaux, on s'active aussi pour préparer la saison balnéaire. Bonjour, c'est ici que ça se passe. Ici, c'est le local peinture et entretien des bois. Chaque hiver, les cabines municipales y sont inspectées et remises en état pour la saison suivante. Décapage des peintures et ponçage complet tous les cinq ans. Pour cette année 2017, la grande nouveauté, ce sont les 25 cabines fraîchement sorties des ateliers de menuiserie voisins sur lesquelles on pose les toutes premières couches de couleurs. Bonne nouvelle parce qu'il y a chaque année des listes d'attente pour obtenir une cabine en location. Là, vous voyez, on est sur une porte neuve qui est en sapin rouge. Vous voyez, tout est brut et puis on va y mettre deux couches de chêne claire pour qu'elle soit protégée par rapport à l'humidité et puis que le bois soit conservé pour plusieurs années. Il y a un petit époustage à faire et puis après, c'est la mise en teinte, en chêne claire. On commence par les petits bois, les réchampis. Ensuite, il faudra encore leur donner un nom. Pour les cabines municipales, c'est généralement celui d'une ville de France. Régulièrement entretenues, les plus anciennes cabines encore en service ont près de 80 ans. Des dizaines d'années à abriter les rires et les jeux de leurs locataires estivaux. Pour accueillir les cabines supplémentaires, le chemin de planche devrait être allongé vers le nord. Il sera sans doute en place mi-avril. Le montage des cabines au grand air sur le littoral commencera aussitôt après. Les premières cabines devraient être montées pour début mai parce qu'il y a déjà des demandes à la journée, voire peut-être à la semaine, si vous voulez. Et les premières personnes, il y a quelques personnes qui viennent quand même s'y installer et prendre les premières chaleurs ou les premiers bas de mer. Il fut une époque où l'on comptait plus de 500 cabines à Cailleux. Aujourd'hui, le parc municipal en possède près de 200, s'y ajoute une quantité équivalente appartenant à des particuliers. Je vous remercie. Merci. Merci.